Commençons par définir ce que sont les réseaux sociaux et pour cela penchons-nous sur le schéma traditionnel de la communication linéaire, c'est-à-dire un émetteur qui envoie un message vers un récepteur. Par exemple, comme quand votre bibliothèque envoie un bulletin d'information à un usager. La différence avec les réseaux sociaux, c'est que dans ces derniers, l'émetteur est aussi un récepteur. L'objectif ici, c'est d'exploiter ce réseau pour faire de la médiation auprès de nos usagers, mais aussi auprès des publics éloignés de la culture, et ainsi augmenter la portée de notre communication. En effet, les réseaux sociaux permettent aux bibliothèques de communiquer leurs informations pratiques, comme par exemple les horaires d'ouverture, d'interagir avec les usagers, autrement dit de discuter avec eux dans des groupes fermés ou ouverts, et enfin de partager des contenus, par exemple des livres numériques, de la musique ou des vidéos. Communiquer, interagir ou partager, pour que votre stratégie de médiation sur les réseaux sociaux soit le plus efficace possible, il faudra choisir lequel de ces trois modes de communication est le plus adapté à vos objectifs. Ainsi, avant même de choisir quel réseau vous voulez intégrer, il faut vous poser trois questions. Premièrement, à quel public voulez-vous vous adresser ? S'il s'agit d'adolescents par exemple, il conviendra de faire de la médiation vers des contenus qui les intéressent, autrement dit, du partage. A partir de là, on peut se poser la question du ton à employer, en l'occurrence un ton léger et un peu décalé conviendra mieux à un public jeune. Enfin, troisième question, quel type de contenu voulez-vous partager ? Par exemple, les adolescents sont friands de musique, mais pas n'importe laquelle, et il vaut mieux privilégier les nouveautés musicales plutôt que les titres des années 80. Maintenant que vous avez fixé les grandes lignes de votre stratégie de médiation, c'est l'heure de choisir un réseau social. Pourquoi choisir, vous demandez-vous ? Eh bien parce qu'il vaut mieux animer quelques réseaux efficacement et promouvoir une image dynamique de votre bibliothèque plutôt que de s'éparpiller. Les deux réseaux les plus utilisés mondialement sont Facebook et Twitter. Penchons-nous brièvement sur leurs avantages respectifs. Tout d'abord, Facebook est le réseau qui permet le plus facilement d'alterner entre les trois modes de communication. Vous pouvez à la fois communiquer, interagir, mais aussi partager, et tout cela à partir de votre page Facebook. De plus, cette page, aussi appelée mur, peut être dédiée à une institution ou à un établissement et n'est pas forcément liée à un profil individuel. Sur Twitter, la contrainte est de faire des messages courts, c'est-à-dire moins de 140 caractères. Il permet, tout comme Facebook, de partager des contenus sous forme de lien, mais il permet surtout d'être réactif et de partager des informations et des commentaires instantanément, tout en laissant la place pour les réactions de ceux qui vous lisent. Twitter est donc recommandé si vous souhaitez en priorité interagir avec vos usagers. Bien sûr, libre à vous d'explorer d'autres réseaux sociaux afin de trouver ceux qui sont les plus adaptés à votre stratégie. Par exemple, si vous prenez beaucoup de photos, vous pouvez vous inscrire sur Instagram ou Pinterest qui proposent des plateformes de diffusion d'images très performantes. Vous pouvez aussi vous inscrire sur un réseau très utilisé à l'échelle locale ou nationale. Maintenant que vous avez choisi votre stratégie et les réseaux pour l'appliquer, vous devez endosser un nouveau rôle, celui de Community Manager. Community Manager Kezako, eh bien c'est un métier à part entière qui consiste à animer une page et à fédérer des communautés pour le compte d'une société, d'une marque ou d'une institution. Le Community Manager a plusieurs missions. En premier lieu, actualiser sa page, autrement dit, trouver et poster des contenus. Pour cela, vous pouvez mettre en place une action qu'on appelle « faire une veille des réseaux » qui consiste à suivre les pages de professionnels ou d'autres bibliothèques sur Twitter ou en cliquant « J'aime » sur Facebook. Il doit aussi faire preuve de rigueur et de régularité. La page que vous animez est la vitrine de votre bibliothèque et la laisser à l'abandon dégradera l'image de cette dernière. Il est aussi préférable de publier à heure fixe et surtout dans des horaires où les usagers peuvent interagir. Le Community Manager est aussi modérateur de sa page. Il doit gérer les conflits possibles entre utilisateurs et trouver l'équilibre dans sa communication. Il doit également faire attention à ce qu'il publie. Il est par exemple interdit de publier des images où vos usagers apparaissent sans leur accord préalable et il faudra faire attention à la législation en vigueur sur les droits d'auteur des contenus que vous partagez. Notons qu'il existe aujourd'hui des licences de partage dites « Creative Commons » qui autorisent le partage non commercial des œuvres. Pour finir, le Community Manager doit faire preuve d'humour et avoir le sens de la répartie. Vous fidéliserez plus facilement vos usagers si vous adoptez un ton léger et convivial. Attention toutefois à trouver un équilibre entre modération et humour. Vous êtes maintenant fin prêt pour créer votre page. Toutefois, si vous vous sentez encore un peu perdu, n'hésitez pas à aller consulter les pages des autres bibliothèques. Cette leçon est désormais terminée et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada